Quoi de plus réconfortant que l'odeur et le goût du bacon au petit-déjeuner. Mais cette charcuterie peut aussi couper l'appétit avec sa mauvaise réputation. Gras, salé, cher et contenant des nitrites. C'est vraiment intéressant, lui. J'ai demandé à la nutritionniste Ève Crépeau, doit-on se méfier du bacon? Quelle grande question! Écoute, il n'y a pas aucun aliment pour lequel on doit se méfier. Il n'y a pas d'interdits. Quand je mange du bacon, je le mange parce que c'est gras. On ne se dit pas que c'est ma source de protéines. Donc, ce n'est pas un aliment qu'on va vouloir avoir sur une assiette tout le temps. Le gras, sel et le nitrite, c'est trois choses qu'on retrouve au niveau du bacon. Il faut s'entendre que c'est avec modération que tout fonctionne. Alexandre Aubin est bouché, éleveur de porc et copropriétaire de la ferme familiale Gaspard. Il prépare du bacon tranché avec le flanc, cette partie située de l'épaule à la cuisse de porc. Dans notre cas, nous, on cuit notre bacon beaucoup plus élevé, puis on le tranche plus épais. On met peu de nitrite, mais on en met quand même. Trop pour manger augmente les risques d'avoir le cancer. En 2015, l'OMS avait inscrit les charcuteries sur les listes des produits cancérogènes. Les coupables, les nitrites. Nouvelle plus récente pour les amateurs de bacon et de charcuterie, en juillet 2022, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de France, l'équivalent de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, publiait une méta-analyse confirmant un lien entre le risque de cancer du côlon et l'exposition aux nitrites et aux nitrates. Pour jeter un éclairage sur cette nouvelle étude, je suis allée rencontrer Nicolas Bordenave, professeur à l'Université d'Ottawa. L'OMS a déterminé que, par exemple pour la consommation de charcuterie, au-delà de 50 grammes par jour, on augmente de 20 % les chances d'apparition de cancer colorectal à terme. En fait, les nitrites réagissent en particulier avec le fer et avec des protéines pour donner ces composés qui sont associés au cancer. Est-ce que c'est nécessaire qu'on les ajoute? Alors, les nitrites et les nitrates, ils ont deux fonctions en particulier. La première, à la base, c'est une fonction de conservation. C'est pour éviter la croissance de certaines bactéries pathogènes, qui est à la base de la maladie qui s'appelle le botulisme. Et la deuxième fonction, c'est celle de donner une couleur rosée à la viande. Il y a un minimum de nitrites et de nitrates à avoir pour pouvoir porter ce nombre de charcuterie ou de viande saumurée. C'est à peu près 100 milligrammes par kilogramme de produit. Et il ne faut pas dépasser 200 milligrammes par kilogramme. Le problème, c'est dans la consommation chronique, répétée, régulière. Et attention, si on voit de plus en plus les mentions sans nitrites, poudre de céleri ou encore nitrites naturelles sur les emballages de bacon, il faut lire les petits caractères. Certaines entreprises avisent leur clientèle que par sa nature, la poudre de céleri contient des nitrites. C'est une alternative qui paraît intéressante du point de vue de l'image pour les consommateurs. Ils ont l'impression qu'on leur donne quelque chose de naturel et donc de plus sain. Dans le monde végétal, par contre, ce sont surtout des nitrates qu'on trouve. Inoffensifs, ceux-là. Les nitrates, on les retrouve dans beaucoup de légumes ou de salades, dans les épinards. La betterave ou le céleri, justement, sont riches en nitrates et donc on peut s'en servir comme remplacement. Par la fermentation, l'industrie transforme ses nitrates en nitrites. Est-ce qu'un jour, on pourrait voir du bacon sans nitrites? Pour l'instant, du point de vue réglementaire, c'est pas possible. C'est que les nitrites et les nitrates font partie du standard d'identité des charcuteries. Donc, ça voudrait dire que le consommateur accepte de consommer de la viande qui n'a pas l'aspect habituel, même si le goût, lui, en fait, n'est pas affecté. Tu pourrais faire une sommure sans nitrites. Par contre, c'est sûr que si on va sur une durée de vie, bien, on ne pourra pas offrir une durée de vie de 30 jours. Ça va faire un 5-6-7 jours. Au Canada, on sommure généralement le bacon par injection. Chez Gaspard, ce mélange est fait maison. La sommure, c'est toute la saveur qu'on va aller chercher, du thym, de l'ail, baie de genève, poivre, différentes saveurs qu'on fait juste infuser un peu comme un thé. On laisse reposer avec le sel du sucre, un peu de nitrites, et après, on se retrouve à l'injecter quand il est rendu froid le lendemain. Puis, on va l'amener dans un fumoir au bord d'érable. Pour qui doit surveiller sa consommation de sodium, l'allégation réduite en sel de 33 à 50 % peut être attrayante. Cependant, dans les charcuteries, comme le bacon, on ajoute aussi d'autres sources de sodium que le sel. Comme par exemple, ici, dans la liste d'ingrédients, on voit phosphate de sodium, érythorbate de sodium, nitrite de sodium, qui peuvent contribuer aussi un peu à l'apport en sodium. En fait, c'est l'histoire de réduction de l'eau et du gras qui est perdu à la cuisson qui fait en sorte que, finalement, concentré dans le bacon cuit, on a à peu près le même niveau de sodium. Comme quoi, des fois, tout ce qui est marketing alimentaire est un peu trompeur. Le bacon en fait partie. D'ailleurs, certaines marques d'entrée de gamme vous font payer très cher pour du gras. C'est sûr que quand on fait le calcul du prix, une fois cuit, avec le bacon et l'eau partie, ça revient hyper cher. En un peu plus d'une décennie, le prix du bacon a pratiquement doublé, atteignant 20 à 25 $ le kilo. Cuit, ça équivaut à environ 65 $ le kilogramme, pratiquement autant que le filet mignon. Aujourd'hui, vous devrez débourser entre 100 et 130 $ le kilogramme pour la version pré-cuite. C'est toujours une question de coût-bénéfice. On cherche toujours à économiser du temps, mais on met un peu de côté tout ce qui est l'aspect cuisine, prendre le temps, connaître les aliments, savoir ce qu'il y a dans mon assiette. Quand on dit que le bacon, on ne veut pas en avoir tous les jours dans son assiette, mais que j'ai mon bacon pré-cuit facile à mettre dans mes sandwichs à tous les jours, peut-être que ça devient un peu plus facile d'en avoir très souvent, puis qu'au final, il y a un impact sur ma santé à long terme. Santé Canada recommande les portions hebdomadaires suggérées par l'OMS, soit trois portions de 100 grammes par semaine de viande rouge cuite ou de charcuterie. Sachant qu'une tranche de bacon est d'environ 5 grammes, il faudra réserver cette gâterie pour le brunch du samedi. Si vous avez envie de manger du bacon, faites juste en manger moins de tranches, puis prendre celui que vous préférez au goût. On ne fait pas d'abus, tout simplement. L'épicerie s'est aussi demandé d'où proviennent les flancs de porc utilisés pour faire le bacon. Olymel et Maple Leaf, les deux plus importants fabricants de bacon au Canada, nous assurent que la matière première est canadienne, sauf en cas de demande exceptionnelle. Maple Leaf nous précise que cette année seulement, 4 % du bacon était fabriqué avec des flancs de porc importés des États-Unis. Dans tous les cas, l'étiquette mentionne tout de même « produits fabriqués au Canada ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !